Bonjour, je m'appelle Peter Gagné, je suis archiviste au musée de la civilisation. Maintenant, le musée est fermé à cause de la pandémie et tu ne peux pas y aller, moi non plus. Donc, vu que tu ne peux pas voir les belles collections du musée, j'ai pensé te montrer ma collection, ou mon musée à moi. Et mon musée à moi, c'est un musée de pèse. J'ai, juste plus que ça, j'ai 1286 pèse dans ma collection. Et oui, je les ai comptés, et oui, vu que je suis archiviste, je les ai tous mis dans une base de données pour toutes les gérer et les cataloguer. Les gens peuvent penser que les pèses, comme moi, viennent des États-Unis, mais la pèse a commencé en Autriche en 1927. Edward Haas a inventé une petite pastille en menthe poivrée. Et en allemand, le mot menthe poivrée, c'est Pfeffermilz. Donc, si tu prends la première lettre, la dernière lettre, et celle au milieu, ça s'appelle P-E-Z, P-E-Z. Il y a même un lien entre les pèses et la pandémie actuelle. C'est parce qu'au début, les pèses se vendaient dans une petite boîte en métal. Mais tout le monde pigeait là-dedans et ce n'était pas très sanitaire. Donc, Edward Haas voulait inventer un distributeur pour que ce soit plus sanitaire. Donc, il y avait un petit distributeur en forme de briquet. Et ce n'était pas un hasard parce qu'il voulait aider des gens à cesser de fumer. Mais, donc, ça ressemblait à un briquet. Ça se glissait facilement dans la poche. Et aussi, ça distribuait les bonbons à la fois. Donc, le monde pigeait pas dans le même boîte. Parfois, les gens me demandent pourquoi je collectionne des pèses. En plus du fait que le mascotte s'appelle Peter Pez, c'est une façon de garder mon cœur d'enfant. Je trouve que ça me donne un grand plaisir à un petit prix. Donc, maintenant que tu as vu mon musée à moi, c'est le temps que tu me montres ton musée à toi. C'est quoi ta collection? Ou as-tu un objet que tu aimerais que ça rentre au musée de la civilisation? Montre-le-nous. Mais garde ça simple comme moi. On va te dire à la fin de cette vidéo comment le faire. J'ai vraiment hâte de voir ta collection, ton musée à toi. Mais d'ici là, n'oublie pas de respecter les consignes de santé. Mets-toi un masque si t'es malade. Et n'oublie pas de te laver les mains. Et, n'y a pas de crainte, ça va bien aller.